Bon, on va faire quelques divisions avec des nombres décimaux pour s'entraîner encore. Alors, je vous propose de faire celui-ci. 1,03 0,75 divisé par 0,25. Alors, bon là, ça a l'air compliqué, il y a plein de chiffres après la virgule. Bon, on va faire comme d'habitude. Alors, le réflexe, la première chose, c'est de rendre le diviseur, celui par lequel on divise, le nombre par lequel on divise. Ici, c'est 0,25. Il faut que ce nombre-là soit un nombre entier. Donc, pour faire ça, en fait, on multiplie par 10 autant de fois qu'il le faut pour qu'il n'y ait plus de virgule. Alors, ici, on va multiplier par 10 une fois, ça va décaler la virgule d'un cran vers la droite, et puis d'un autre cran encore, et ça va décaler la virgule d'un autre cran vers la droite. Donc, finalement, là, en décalant de deux crans vers la droite, on obtient, on a 25, qui est un nombre entier, donc ça va marcher. Alors, évidemment, si on le fait de ce côté-là, il faut le faire aussi pour le nombre qu'on divise. Le dividende, on appelle ça le dividende. Donc, le nombre qu'on divise, il faut aussi, il faut lui faire faire la même chose, donc il faut décaler la virgule de deux crans vers la droite aussi. Alors, 1 et 2. Donc, on va avoir la virgule ici. Voilà. Bon, je vais quand même vous montrer pourquoi, effectivement, ça marche quand on décale la virgule d'un certain nombre de crans vers la droite, pour le diviseur et pour le nombre qu'on divise. Alors, en fait, quand on écrit 1,03 075 divisé par 0,25, en fait, c'est comme si on écrivait 1,03 075 sur 0,25. On peut l'écrire comme ça, sous forme de fraction. Alors, ce qu'on a fait avec le diviseur 0,25, c'est décaler la virgule de deux crans vers la droite. Donc, en fait, on l'a multipliée par 100. On sait que quand on décale la virgule de deux crans vers la droite, on multiplie par 100. Donc, là, si on fait juste ça, évidemment, on ne fera pas du tout la même division. On fera 1,03 075 divisé par 0,25 fois 100. Donc, on n'aura pas du tout le même chiffre. Donc, si on veut avoir le même chiffre, le même résultat, si on veut faire la même opération, il faut multiplier par 100 aussi en haut. Voilà. Et donc, effectivement, quand on multiplie par 100, on décale la virgule de deux crans. Donc, on va se retrouver, effectivement, avec la virgule ici. Voilà. Donc, là, ça, ça montre bien que faire cette division-là, 1,03 075 divisé par 0,25, ça donnera exactement le même résultat que si on fait 103 075 divisé par 0,25. Donc, bon, ça, je vais le réécrire proprement pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, on va faire maintenant la division. Alors, je vais prendre du jaune, pardon. On va faire maintenant la division de 103 075 divisé par 0,25. Voilà. Alors là, bon, maintenant qu'on a décalé ces virgules, qu'on a ici un diviseur entier, qui est un nombre entier, on va regarder. Alors, est-ce que 1, dans 1, combien de fois on peut mettre 25 ? 0. Donc, dans 10, on se demande maintenant, dans 10, combien de fois on peut mettre 25 ? 0 aussi. Donc, maintenant, on va regarder dans 103. Alors, dans 103, combien de fois on peut mettre 25 ? Eh bien, on peut le mettre 4 fois, puisqu'on sait que 4 x 25, ça va faire 100. Donc, on va mettre 4 fois. Alors, 4 x 5, ça fait 20. 4 x 2, ça fait 8. Plus 2, 10. 2 qu'on a retenu, hein, parce que là, j'ai posé 0 et j'ai retenu 2 normalement. Et donc, je me retrouve avec, effectivement, 4 x 25, ça fait 100, c'est ce qu'on disait. Donc, je vais faire maintenant 103 moins 100, ça fait 3. Alors, maintenant, on a la virgule ici. Donc, je vais placer tout de suite la virgule, pour être sûr. On est arrivé à la virgule, là. Donc, ensuite, une fois que j'ai placé la virgule, je vais abaisser le 0. Donc, je me retrouve avec 30. Alors, dans 30, combien de fois on peut mettre 25 ? On peut le mettre une fois. Une fois. Donc, une fois 25, ça fait 25. Et je vais me retrouver avec 30 moins 25, ici. Alors, pour faire cette soustraction, bon, il faut faire des regroupements. Ici, on a 10 moins 5, ça fait 5. Et puis là, en fait, c'est plus 3 moins 2, c'est 2 moins 2, puisque j'ai pris un 1 que j'ai mis à côté. Donc, 2 moins 2, 0. Donc, on se retrouve avec 30 moins 25, ça fait bien 5. Alors, ensuite, on va continuer et on va abaisser le 7. Alors, j'abaisse le 7. Je le mets ici. Et maintenant, il faut que je me demande combien de fois je peux mettre 25 dans 57. Alors, dans 57, on a 25 fois 2, ça fait 50. Donc, c'est forcément un 2, ici. Voilà. Donc là, ici, on se retrouve avec 57 moins 50. Et ça, ça fait 7. Ça, c'est pas difficile. Enfin, il nous reste ce 5 qu'on abaisse. Et là, je crois que ça va être bon. On se retrouve, du coup, avec 75. Alors, combien de fois on peut mettre 25 dans 75 ? On a 25 fois 2, on a dit que ça faisait 50. Donc, 25 fois 3, ça fait 75. Donc, on va mettre, ici, un 3. 3 fois 25, on a dit que ça faisait 75. Et donc, on a, finalement, 75 moins 75, ça fait 0. Voilà. Donc, ça y est, là, on a trouvé le résultat. 103,75 divisé par 25, ça fait 4,123. Et ça, c'est aussi le résultat de 1,03 075 divisé par 0,25. Donc, 1,03 075 divisé par 0,25, ça fait 4,123.